Bonjour à tous et bienvenue dans ce septième épisode du carnet de bord de l'Ecole Bleue Outre-mer. Ce matin très tôt on est parti de Fanny Maoré, le volcan sous-marin de Mayotte, pour se rapprocher des côtes maoraises. Ici on va y déployer les deux capteurs dont je vous ai parlé hier, le A0A et le capteur OBS. Pour comprendre un peu mieux comment est-ce qu'ils fonctionnent et à quoi servent ces capteurs, on va partir à la recherche de Jean-Marie Sorel, ingénieur de recherche de l'équipe OBS, ainsi que Valérie Ballu, chercheuse au CNRS à l'Université de La Rochelle. S'il nous reste du temps, on ira rejoindre les étudiants de l'EBO. Aujourd'hui il faut un exercice sur les problématiques et les enjeux environnementaux de leurs différents territoires. Capteur A0A, en fait c'est un capteur de pression à dérive contrôlée. Donc le A ça veut dire ambiante, ça veut dire qu'il va mesurer la pression à l'extérieur, la pression ambiante, et le 0 c'est pour mesurer un 0, une référence in situ. C'est-à-dire que quand on le déploie en fond de mer, il est capable de se recalibrer ou de se réétalonner tout seul grâce à un 0, si tout va bien. La pression en fond de mer, ça nous donne le poids de la colonne d'eau et d'air qu'il y a au-dessus. Si le fond bouge, ça va faire changer le poids de cette colonne d'eau, puisqu'à la surface ça se réajuste automatiquement. Et donc si mon fond baisse, je vais avoir une augmentation de la pression, et si le fond monte, je vais avoir une diminution de la pression. Ça c'est le principe, il est très simple. Et ce qui est plus compliqué, c'est d'arriver à discriminer entre notre petit signal de l'ordre du centimètre en fond et le signal océanique. Des courants, des tourbillons, une montée du niveau marin. Et une difficulté supplémentaire qu'on a, c'est que les capteurs de pression dérivent, c'est-à-dire qu'ils se décalent dans le temps. Et au lieu de mesurer par exemple 100 millibars, je vais mesurer 101 millibars, 102 millibars. Et donc je ne vais pas savoir si ce changement de pression est lié à un vrai changement de pression ou à la dérive instrumentale. Et donc s'il est lié à une déformation du fond ou à l'instrument. La spécificité de ces capteurs A0A, c'est d'être capable de se recaler et donc de nous déterminer s'il y a de la dérive instrumentale ou si c'est un signal de pression. C'est à la fois une chance et puis on est conscient du risque aussi, de l'impact. C'est de la science pour la société. C'est de la science pour la société. C'est de la science pour la société. Les OBS, donc des Ocean Button Séismométer, sismomètres de fond de mer, qui sont des sismomètres, des capteurs qui enregistrent les mouvements du sol, les séismes, et qui sont au fond de l'eau. Donc ils se déposent sur le fond marin. On fait en quelque sorte de la triangulation. On croise les informations qui sont enregistrées par tous les capteurs, qui nous permettent de nous recentrer sur là où était le séisme ou autre événement sismique qu'on a enregistré sur les capteurs. La première chose qu'on fait, c'est de récupérer l'enregistreur de données, qui est dans ces gros cylindres blancs en aluminium, pour resynchroniser l'horloge avec le GPS, avec ce boîtier. Pourquoi on doit faire ça rapidement ? Parce que du coup, évidemment, au fond de l'eau, il ne capte pas le GPS. Donc l'horloge, elle va dériver. C'est un petit peu comme une vieille montre mécanique qui, au cours du temps, prend du retard ou de l'avance. Et donc pour pouvoir utiliser les données, on a besoin qu'elles soient toutes au même temps. Tu as un séisme, les ondes vont à une certaine vitesse, arrivent à différents moments, aux différents instruments. C'est en comparant ces temps d'arrivée qu'on sait localiser le séisme. Mais s'ils ne partagent pas le même temps, tu fosses toutes les données. Donc c'est indispensable de les recaler en horloge, c'est la première chose à faire, et c'est ce qui est le plus indispensable. Le but de l'exercice, en fait, c'est de soulever des problématiques environnementaux de ce qui se passe, en fait, dans le monde. Nous trois, là, on vient de Mayotte et du coup, on doit essayer de rattacher ce qui se passe sur notre île par rapport à ces problématiques qu'on pourra soulever. Mais on est en groupe avec un Tanzanien, un Mauricien. À nous, pour les trois îles, en fait, on va essayer de trouver des points communs et des différences entre tous ces différents problématiques qu'on pourra soulever. On a soulevé la mauvaise gestion des déchets concernant la pollution et tout ça. Et j'en avais un peu discuté avec Shaquille, qui est un Mauricien, et il m'a dit que chez eux aussi, c'était pareil. Concernant la Tanzanie, il m'a dit à peu près la même chose. Mais concernant les initiatives, par exemple, là aussi, ça se rejoint un peu. Concernant les trois îles, parce que c'est plus les associations des îles, qui prennent des initiatives pour essayer de gérer les déchets. Par exemple, en faisant des collectes de tri, ou en faisant des journées de nettoyage. Par exemple, ça, à Mayotte, ça se fait énormément. Ça, par exemple, on peut le voir au bord des routes, que le ramassage des déchets ne se sépare régulièrement. Dans les mangroves, nous, quand on essaye, par exemple, d'étudier tout ce qui est préférence alimentaire des gastéropodes et tout ça, on voit des moustiquaires, on voit des morceaux de plastique. En fait, tout ce qu'ils ne devraient pas avoir dans les mangroves. Mais pour l'instant, ce qu'on a en commun, ça serait la pollution, le plastique, tout ça. Et pour les différences, le braconnage. Parce qu'à Mayotte, on a beaucoup de braconnage sur les tortues. Tortues qu'on n'a pas, de ce que j'ai compris à l'arrêt. C'est vrai qu'à Mayotte, on a assez de chances d'avoir des tortues. J'en ai déjà vu croiser. Et je n'aimerais pas perdre ça, en fait. J'aimerais continuer en moi. J'aimerais que demain, je dise à mes fils et tiens, demain, on va faire une sortie, on va aller voir des tortues et autres espécimes. Donc oui, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est la première réflexion que j'ai eue lorsqu'on a commencé à faire des échanges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501